Musique Bienvenue, bienvenue sur le plateau de votre quotidienne Oui, ETV Service Et oui, l'émission, on parle de tout On parle d'emploi, d'énergie, de santé Bien sûr, même de nos amis les animaux Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde Oui, la dengue Et pour ce faire, je reçois M. Patrick Saint-Éloi Bien sûr, qui va représenter l'ARS Bonjour Bienvenue Patrick Saint-Martin Saint-Martin Je suis dans un Saint-Éloi Vous aimez Patrick Saint-Éloi ? Absolument C'est parce qu'en arrivant, j'écoutais du Patrick Saint-Éloi On n'a jamais fini d'écouter du Patrick Saint-Éloi Absolument Absolument Donc M. Saint-Martin, désolé pour l'erreur Est-ce que ça va ? Est-ce que vous êtes bien installé ? Très bien, pas de souci Alors vous allez nous parler d'un sujet qui nous touche tous Parce que depuis juillet, 128 cas ont vraiment été recensés Surtout dans les communes du Gosier et de Marie-Galante Donc c'est vraiment très 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 grave Donc déjà, première question basique et bête Qu'est-ce que la dengue ? La dengue, c'est une maladie virale Qui est transmise par les moustiques, essentiellement S'il faut retenir des choses simples C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête Et donc, par ce biais-là, le moustique est vraiment notre préoccupation première D'accord Pour éviter la propagation de la dengue Est-ce qu'il y a des périodes souvent, c'est-à-dire des périodes de l'année où vraiment On remarque une augmentation des cas ? Alors, historiquement, il y avait des périodes Mais on peut dire qu'avec les changements de comportement Avec les changements d'habitude Avec aussi nos soucis, nos difficultés d'adduction en eau potable Et de fonctionnement correct des réseaux On a une généralisation finalement des périodes potentielles de diffusion du virus Et donc, on ne peut plus parler de saisonnalité Une épidémie peut nous tomber dessus à n'importe quel moment Alors, comment se préserver de cette maladie ? Alors, comment se préserver ? Déjà, il faut suivre les informations Parce que la dengue ne s'y occule pas tout le temps En permanence, vraiment, nous sortons d'une période Où, finalement, le virus de la dengue n'a pas circulé Depuis 2016 D'accord Il y avait une petite reprise fin 2018 Ok Qui s'est arrêtée en début d'année 2019 Puis une reprise en juin, modestement Et puis les choses se sont progressivement accélérées En juillet, en août et surtout en septembre dernier Où on est passé de moins de 20 cas recensés par les médecins généralistes en ville A pratiquement une centaine de cas chaque semaine la dernière semaine Alors, comment est-ce qu'on sent qu'on est touché par la dengue ? Est-ce qu'on a des courbatures ? Est-ce qu'on a mal à la tête ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une expression qui peut être variable en fonction des personnes Ça peut être les courbatures, ça peut être les maux de tête Ça peut être la fatigue, la fièvre Essentiellement, c'est la fièvre Et puis une arrivée subite, un état de fatigue Qui vous casse littéralement Donc l'importance, c'est que ces signes soient ressentis Et que les gens, dans la mesure du possible, soient invités A consulter leur médecin pour se faire prescrire un diagnostic Pour vérifier que c'est bien la dengue Nous sommes qu'au début finalement de la circulation Même si elle est déjà un peu intensive dans certains foyers Nous y reviendrons si vous le voulez bien Il faut que les personnes se fassent détecter Pour une meilleure prise en charge Mais aussi pour que nous-mêmes, nous ayons une vision De la diffusion progressive du virus Parce que la circulation est débutante actuellement Même si elle est débutante depuis ces trois derniers mois La situation n'est pas désespérée Il y a des mesures de gestion qui peuvent être mises en place Pour éviter que les choses ne s'accélèrent D'accord, alors on sait bien entendu que c'est le moustique Mais est-ce que dans une famille, justement Je rebondis sur ce que vous avez dit Est-ce que dans une famille, on peut se partager, je dirais, cette maladie Par rapport à la salive, par rapport à, je ne sais pas Un aliment qu'on partage dans notre famille Est-ce que ça peut arriver comme ça ? Non, c'est vraiment le moustique qui est le vecteur unique de la maladie Il faut que le moustique, pour s'infecter, s'il ne l'est pas au départ Il faut qu'il pique quelqu'un qui est malade D'accord C'est pour ça que quand vous avez dans une famille Quelqu'un qui présente les symptômes Qu'elle a été consultée Qu'elle a le diagnostic biologique Qui confirme qu'elle a la dengue Il faut vraiment, ou qu'elle a le diagnostic clinique Le médecin lui dit, sans avoir besoin de faire les analyses Que vous avez la dengue Il faut vraiment que cette personne, les jours qui suivent Continue de se protéger des piqûres de moustiques Ça c'est essentiel Parce que c'est à ce moment-là qu'elle peut être elle-même transmetteur du virus Pas de manière directe Pas par la salive Pas par le toucher, le sang Mais par des piqûres successives de moustiques nouveaux Qui vont venir la piquer Qui vont récupérer dans son sang le virus Qui au bout de 4, 5, 7 jours Vont le multiplier à leur tour Dans leur organisme de moustiques Puis vont piquer d'autres membres de la famille C'est bien pour ça que Dans un certain nombre de cas non négligeables Quand les équipes de lutte antivectorielle de l'ARS Interviennent Pour une personne qui a été consultée Bien souvent on se rend compte que 4, 5, 10 jours après Il y a 2, 3, jusqu'à 8 personnes Qui présentent les mêmes signes Dans la famille ou dans l'entourage immédiat D'accord Et est-ce qu'il y a un moustique particulier Qui partage cette maladie, ce virus Ou est-ce que c'est tous les moustiques ? Alors c'est vrai que c'est pas facile On a véritablement une seule espèce de moustique ici Parmi la quarantaine d'espèces qui existent dans notre archipel Qui transmet la maladie D'accord Ça c'est prouvé scientifiquement Toutes les espèces de moustiques Ne sont pas vecteurs de la maladie Le moustique qui nous pose problème C'est vraiment Aedes aegypsi Que nous connaissons bien ici C'est le moustique principal on va dire C'est pas la seule espèce C'est on peut dire la seule espèce L'espèce principale Qui quand même envahit nos maisons Les autres moustiques sont plutôt des moustiques de mangroves Des moustiques d'espace Très pollués potentiellement aussi Mais le moustique qui nous pose problème C'est vraiment un moustique qui vit à proximité immédiate de nous Qui vit avec nous Qui vit dans nos maisons C'est pour ça que la dernière campagne de l'ARS Incite un peu les gens En tout cas leur fait comprendre Que la plupart du temps Le moustique qui nous pique Le moustique qui vous pique Il n'est chez vous Il n'est pas venu Il n'a pas voyagé Il n'a pas fait des centaines Des dizaines de mètres Le plus souvent Le plus souvent C'est à l'intérieur de votre maison Ou à proximité immédiate Éventuellement si vous avez des voisins proches Dans votre communauté de voisinage Mais la plupart du temps C'est à proximité immédiate de la maison Ou dans la maison Qu'il a pris naissance Qu'il s'est développé Et qu'il est en capacité de piquer Alors comment se protéger du moustique ? Est-ce que vous avez des petites techniques Faciles à faire, faciles à réaliser ? On l'a vu, on l'a dit déjà Il y a quelques instants La première protection C'est les personnes qui ont été consultées Qui savent qu'ils ont la dengue Présentement doivent se protéger C'est une protection Pour soi-même Parce qu'on a été consulté On a une prise en charge correcte Le médecin Même si la médication N'est pas exceptionnelle Pour la dengue C'est le repos C'est éventuellement surveiller Les effets connexes On va dire Il faut vraiment que les personnes Qui ont leur diagnostic Se protègent le mieux possible Se protègent des piqûres de moustiques Soit en portant des vêtements longs Soit en portant En mettant du répulsif Soit en imprégnant leurs vêtements De produits qui repoussent les moustiques On a toute une panoplie de produits Soit en utilisant les fameuses raquettes Ou les produits, les tortillons Pour faire fuir les moustiques Il faut absolument être dans cette lutte-là Bien sûr, continuer d'empêcher Les gîtes à moustiques de se développer C'est pas très compliqué C'est une lutte mécanique Quand vous êtes en présence De collections d'eau Où il y a des œufs de moustiques Ou de collections d'eau inutiles Il faut les éliminer Tout simplement Ça évitera les œufs de moustiques Et d'autres moustiques adultes plus tard Il y a un dernier élément Qu'il faut mettre en avant Quand vous avez aussi la possibilité D'utiliser soit des moustiquaires Soit la climatisation Ou la ventilation forte Ça peut aider aussi A empêcher les moustiques De rester en permanence Dans votre environnement Mais c'est pas une garantie à 100% Justement, quels sont les répulsifs Pour les moustiques ? Les répulsifs, ce sont ceux Qui sont recommandés Par l'agence nationale Qui a évalué ces produits Il y a quelques années déjà Et bien évidemment Ceux qui sont vendus Dans les commerces Dans les pharmacies Respectent ces recommandations Et les patients peuvent Se les procurer Sans risque particulier On parle souvent de citronnelle Des trucs comme ça Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça fonctionne ? La citronnelle est connue Pour repousser les moustiques Mais repousser les moustiques Là où vous mettez la citronnelle Sauf à rester proche De cet endroit Où s'asperger D'essence de citronnelle C'est pas évident de conclure Que cette recommandation Est efficace en permanence Il faut aussi On la met en oeuvre S'assurer que la citronnelle Est présente partout Dans son environnement Où on évolue D'accord Parce que dès que vous sortirez De cet environnement Vous êtes susceptible De vous faire piquer Alors les oeufs de moustiques Se développent rapidement Ou ils prennent relativement de temps C'est-à-dire Est-ce qu'on compte ça en semaine En jour ou en mois ? On compte ça en jour Alors après il y a Les spécialistes vous diront Qu'il y a Des conditions atmosphériques Des conditions de température d'eau Des conditions du lieu Même de ponte Qui vont déterminer Qui vont influer L'éclosion Sur l'éclosion Sur la viabilité même Du moustique Donc plutôt que de rentrer Dans ces détails Et de savoir si finalement L'oeuf est tout près D'éclore ou pas Il faut éliminer ces oeufs De toute manière Donc on rappelle Éliminer l'eau stagnante Vraiment changer l'eau De vos fleurs À chaque fois Essayer à chaque fois De renouveler tout ça Portez une attention Aux gouttières Parce que les gouttières Ce sont des collections d'eau Qu'on ne voit pas tout le temps Elles sont en hauteur C'est vrai Mais il faut Quand on a un souci Ou quand on réalise Qu'on n'arrive pas À éliminer L'ensemble des moustiques Qui circulent dans son habitat C'est que certainement Il y a des gites cachées Et potentiellement Ça peut être des regards De gouttières En bas de la gouttière Ça peut être aussi La gouttière elle-même En hauteur Il y a d'autres gites cachées Comme ça Qu'on ne connaît pas forcément C'est-à-dire qu'on pense Toujours au seau d'eau Qu'on laisse traîner Au vase justement Au vase à fleurs Mais est-ce qu'il y a d'autres À part la gouttière Alors dans la nature Il peut y avoir des gites naturels D'accord C'est vrai que Certaines plantes Peuvent dans leur infractuosité Constituer des gites Mais ce ne sont pas Dans les enquêtes Conduites par la lutte antivectorielle Ce ne sont pas les cas Les plus fréquents Ces gites Très particuliers Naturels on va dire Existent Mais dans la réalité Quand l'équipe de l'ARS Intervient au domicile Pour investiguer un cas C'est bien souvent Des petites collections d'eau Les coupelles de pois à fleurs Les vases à fleurs Les réserves d'eau Parce qu'il n'y a pas L'eau dans les robinets Au moment où On en a le plus besoin Quelquefois Que ces gites se développent Quels sont les plans d'action De l'ARS ? Alors les plans d'action de l'ARS En première intention C'est d'informer La population De l'évolution de la situation Nous le faisons Dans la mesure du possible Auprès de vous Les médias Auprès des élus Auprès des collectivités Auprès des établissements D'enseignement scolaire Auprès du monde de l'entreprise Nous avons une démarche Vis-à-vis d'eux Très prochainement Et donc Il y a informer Informer pour mobiliser Informer pour conscientiser D'accord Parce que notre crainte C'est effectivement L'augmentation du nombre de cas De dengue Mais c'est aussi Éviter le nombre Toujours inquiétant De nombre de formes graves Où le pronostic vital Peut être mis en danger Mais aussi Le système de santé Peut être embolisé Parce que Si nous avons Un nombre important De formes graves A prendre en charge En même temps Ça peut être un problème Donc vraiment Première action Informer Sensibiliser Deuxième action Mobiliser Nous-mêmes Nous nous mobilisons Aux côtés des collectivités Pour former Un certain nombre d'équipes Relais Qui doivent En complément De l'action de l'ARS Pouvoir aller sur le terrain Aller dans les quartiers Pour informer la population Mais aussi La mobiliser A éliminer les gites larvières Parce que Vous comprenez bien Que ce ne sont pas Que les équipes de l'ARS Qui arriveront A éliminer Mécaniquement Tous les gites en eau Toutes les réserves d'eau Inutiles Qui comportent des oeufs Ou qui pour Ce n'est pas l'ARS seule Qui pourra protéger Tous les cas de dengue Déjà existants De se faire piquer Justement Quel autre organisme Peut justement Vous aider A nettoyer tout ça Par exemple Nous sommes à Jari Il y a une station Service bien connue Qui sert de piscine Depuis une semaine Qui par exemple Là doit s'occuper De ce cas là Parce que là Je suppose aussi Que les oeufs Est en train de se composer Que bientôt Les gens vont se faire piquer Et que bientôt là Ça va augmenter Là encore une fois Donc qui A part vous Peut intervenir Alors c'est vrai Que nous sommes sensibles A toutes ces situations Un peu critiques Comme celles que vous décrivez L'important C'est de pouvoir Les faire remonter Les faire remonter A la municipalité Les faire remonter Aux besoins A l'ARS Pour que des mesures Soient prises Pour que nous Nous rapprochions Des propriétaires Des responsables Finalement De ces lieux Pour les inciter A l'action Voir les contraintes A l'action Mais ça C'est la compétence De monsieur le préfet Alors si on veut Prendre plus d'informations Même vous connecter Vous contacter Est-ce que vous êtes connecté Est-ce que vous avez Un site internet Est-ce que vous avez Facebook Ou même Instagram N'hésitez pas Donnez-nous l'adresse Donnez-nous même Un numéro de téléphone Tout passe ici L'ARS a un Facebook Les coordonnées Pourront vous être laissées Je n'ai pas l'adresse précise Ne vous inquiétez pas On a tout Ça s'affiche juste là Voilà Donc nous avons un Facebook Nous avons un site internet aussi ARS.santé.fr D'accord Et où un certain nombre D'informations Sont mises en En actualité En ligne Bien sûr Il nous faut Régulièrement actualiser Ce site Pour que notre communication Finalement soit Corrélée à l'évolution De la situation Parce que la situation Potentiellement Elle évolue chaque semaine Néanmoins Les mesures à prendre Les préconisations Restent les mêmes Quand on est atteint De la dengue On se protège Pour éviter Que le moustique Ne récupère le virus Chez vous Pour aller le transmettre Aux voisins D'une manière générale Aux voisins Aux collègues de travail Ou aux maisons Alentours C'est pour ça D'ailleurs Que quand Ces précautions Là ne sont pas prises Ne sont pas assez Mises en valeur On découvre Qu'on a Un certain nombre De foyers Actuellement Nous avons Sept foyers Presse un huitième Potentiellement En cours de constitution Les sept foyers Existants Ce sont dans les communes De Bémao De Port-Louis De Saint-Louis De Marie-Galande De Grandbourg Vous voyez Un certain nombre De communes Déjà Qui présentent Soit des quartiers Soit des zones D'habitation Où le virus On vous recevra Comme il se doit Pour en parler Tranquillement Merci à vous Encore une fois On vous rappelle Bien sûr Vous tapez ARS Guadeloupe Sur les réseaux sociaux Même sur internet Et vous aurez Toutes les informations Tous les contacts Nécessaires Afin de vous informer On vous rappelle Protégez-vous Portez des vêtements longs Faites attention Aux personnes Justement atteintes Dans votre famille Utilisez des répulsifs Et le plus important aussi N'oubliez pas De changer d'eau Vérifiez les gouttières Absolument Monsieur Saint-Martin Merci encore une fois Merci Et tout de suite Un autre invité Sur le plateau De ETV Service A tout de suite